amis astronomes bonjour je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome vous allez dire Fred l'astronome est devenu complètement fou ben non je vais parler aujourd'hui sur la chaîne Fred l'astronome de gaming oh là vous avez bien entendu je vais parler de gaming alors je fais pas ça pour ramener du peuple de gaming si ça en ramène tant mieux si ça en ramène pas tant pis il y a certainement des abonnés qui sont adeptes du gaming et qui vont dire ouais mais nous on le savait déjà mais je vais quand même le faire je vais parler de donc gaming donc de jeux vidéo vous avez compris je fais pas la traduction de jeux vidéo je vais parler d'un jeu qui moi je sais pas pourquoi mais je vais peut-être me mettre au gaming je dis bien peut-être alors c'est encore sur le fameux séance et avenir je vous disais tout à l'heure ça l'autre vidéo d'avant ce jeu vidéo alors il est je vois qu'il est compatible playstation 4 j'espère que j'ai bien prononcé et sur pc alors je sais pas s'il est compatible sur une autre console qui s'appelle xbox one de chez microsoft je sais pas j'ai pas été cherché plus loin en tout cas j'ai été sur micromania à la suite de cet article là que j'ai lu et vous allez voir pourquoi parce que je vois un titre sur cet article je vois marqué 18 trillions de planètes à explorer waouh imaginez pour un mec comme moi un astronome amateur travaillant avec des astronomes professionnels sur l'exoplanétologie je me dis 18 trillions de planètes à explorer oh mon dieu qu'est ce que c'est que ça et puis plus haut je vois no man's sky le cosmos en jeu vidéo alors je remettrai le nom du jeu en bas là quand je ferai le montage no man's sky le cosmos en jeu vidéo je vois marqué ps4 no man's sky machin tout ça date de sortie 10 août si waouh alors je dis tiens j'ai demandé quelques enseignements à des collègues à moi ils m'ont dit va tu vas aller voir sur micromania ils présentent des vidéos du jeu alors j'étais ouais tout je trouve ça je trouve ça génial et puis en plus pourquoi je vous en parle parce qu'il ya quand même une petite caution scientifique avant relative petite caution scientifique parce qu'il ya un astronome qui s'appelle jérémie le comte chercheur en astrophysique au cnrs à bordeaux bon alors il dit quand même grosso modo qu'un tel terrain de jeu pourrait sensibiliser le public aux exoplanètes c'est vrai moi je peux un peu d'accord et puis si un jeu peut ramener du monde à la science et ben tant mieux tant mieux si ça peut donner envie à des jeunes qui jouent aux consoles de jeu au pc à des jeux vidéo qui sont des gamers bas si un jeu vidéo peut les intéresser un tout petit peu alors j'ai bien un tout petit peu on va pas leur demander de devenir des astronomes amateurs et tout ça non mais si ça peut les intéresser un tout petit peu au monde de la science moi j'applaudis bah moi j'applaudis donc voilà alors 18 millions de planètes je vous explique un peu ce que ça veut dire ça veut dire 18 milliards de milliards de planètes moi qui suis astronome amateur et qui est un petit peu spécialisé des exoplanètes ça ne fait que 0,05% des aux planètes dans l'univers donc c'est très peu et même c'est 18 trions de planètes à explorer sauf que ça c'est un exploit pour le jeu ça a dû être une une folie meurtrière pour faire ce jeu ça doit être un truc de dingue donc voilà parce qu'à mon avis pour faire un jeu il doit falloir quand même du temps j'ai vu j'ai vu une ou deux vidéos du jeu de présentation je sais pas si les images que j'ai vu ça ressemble vraiment au jeu quand on joue sur console de jeu sur pc je sais pas mais ça doit être un boulot de dingue parce qu'il y'a du détail moi c'est moi qui suis pas d'adulte gaming et j'aime pas tellement gaming parce que je vais vous dire pourquoi parce que un jour j'ai vu des gamins jouer à call of duty et je suis en ancien militaire et quand j'ai vu que des gamins jouent à la guerre sur console de jeu moi ça m'a ça m'a détruit ça m'a effondré bon et avec le réalisme du jeu ça m'a effondré bon voilà donc voilà fred l'astronome et bah oui il parle de jeu sur sa sur sa chaîne d'astronomie mais pourquoi parce que c'est un jeu qui parle d'exoplanète alors je vais quand même aller voir les autres vidéos de présentation de ce jeu pour m'en faire une idée un peu plus grande mais voilà bon alors j'ai vu quand même sur micromania je savais pas qu'un jeu ça coûtait aussi cher 79 euros et ben pardon il doit être bon quand même mais bon amis astronomes je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui notamment en astronomie il faut que je continue à travailler dessus donc voilà amis astronomes mettez l'oeil à la t'espanne